bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo haul alors ce sera un haul nose et un haul créatitude une petite chose aussi qui vient de Leclerc mais il n'y aura qu'une petite chose donc par contre habituellement je vous fais les hauls le jour même de mes achats là ce n'est pas le cas donc nous sommes aujourd'hui jeudi il ya une partie de mes achats parce qu'en fin de compte j'ai fait deux noces différents donc mardi j'ai fait un nose à châteaudun où je n'ai pas trouvé grand chose j'ai trouvé deux petites choses que je vais vous montrer pardon excusez moi et donc hier j'ai fait un nose à chartres et alors là j'ai trouvé pas mal de choses je suis ravie donc je vais vous montrer tout ça mais donc j'ai pas eu le temps de le faire hier donc je vous le présente aujourd'hui donc je vais commencer par créatitude alors créatitude donc je me suis repris donc de la versa fine noir alors moi j'avais mais un petit pad et c'est vrai que j'en utilise tellement que donc là j'en ai repris un grand et il était à 7 euros 60 oui je cherche mon prix parce que je l'avais noté quelque part ensuite donc j'ai pris également une perforatrice de chez artémio comment dire donc je voulais j'en ai plusieurs des rondes mais j'ai petit format ou vraiment plus grand et je voulais une perforatrice qui fasse à peu près deux centimètres et demi et donc je n'avais pas ni avec médaille j'arrivais pas à voir la bonne dimension donc voilà je me suis décidé à aller acheter celle ci j'en ai eu pour 4 euros 70 voilà ensuite alors ça c'est mon chouchou donc moi je ne trouve pas les bruchos par chez moi c'est impossible de les trouver donc si ce n'est sur internet et j'avais un comment dire j'avais un petit peu un dilemme parce que à la fois je voulais des bruchos mais je voulais un petit peu le côté pailleté puisque j'avais acheté il ya quelques temps chez nous également les de la marque c'était quoi cosmo cricket c'était les pixie paint donc je vous avais fait une vidéo d'ailleurs pour les tester bah si j'y pense je vous la remettrai aussi en barre de description mais donc j'avais fait j'avais trouvé qu'ils avaient un rendu nacré paillé pas pailleté mais plutôt nacré métallisé qui était super bien donc j'hésitais entre les bruchos parce que les bruchos sont plus ont un rendu un petit peu soft et moi je voulais un petit rendu un petit peu brillant un petit peu nacré et donc je voulais un petit peu des mika et dans mon dans mon magasin donc créatitude ils ont sorti ça donc c'est comment ils appellent ça alors parce que l'étiquette est assez alors c'est les shimmer powder c'est de chez nouveau et donc en fin de compte c'est un mélange à la fois de pigments de pigments normaux avec de la poudre de mica donc il ya vraiment le côté brillant et ah bah j'ai fait un test je vais vous le montrer je reviens l'avantage de ne pas faire le haut le jour même quand je reviens c'est que j'ai pu tester deux trois petites choses donc voilà alors là alors je sais pas si ça va rendre donc là c'est un mélange donc j'ai utilisé celui ci donc ça c'est la couleur atlantis atlantis burst burst voilà je sais pas si vous allez bien le voir voilà donc il ya plusieurs couleurs donc là moi j'en ai commandé deux parce que donc là dans mon magasin ils en ont pas énormément et donc j'avais des commandes de la fiscard à comment dire à passer parce qu'ils n'ont pas le les lames de mon masico donc en même temps j'ai commandé deux autres couleurs donc je ne sais pas quand je les aurais j'ai pris j'ai commandé le jaune et j'ai commandé le violet mais apparemment ça doit être un violet très très clair plus parme d'après la photo que vraiment violet mais bon alors là voilà on a un temps un peu pourri il pleut donc je sais pas si ça va rendre mais il ya un côté nacré au niveau de du rendu donc vous voyez c'est cette couleur là donc les autres c'est l'épixi pente l'épixi pente que j'avais déjà donc j'ai mélangé un petit peu tout ça et franchement elles sont superbes j'en ai fait un autre alors là ça fait vraiment plus des tâches j'avoue que ces papiers là j'aime beaucoup après quand on fait des découpes ça fait des rendus vraiment magnifiques alors ouais non je sais pas si vous allez vraiment arriver à le voir mais il ya vraiment un côté irisé nacré qui est vraiment magnifique donc ces poudres là moi j'en suis fan et alors je les avais vu sur internet sur des alors je crois que ces scrap malin je suis pas sûr du nom du site mais je crois que c'était chez scrap malin je les avais vu elles étaient à 5 euros 5 euros 15 mais bon après faut rajouter les frais de port à chaque fois tout ça et donc moi là dans mon magasin créatitude je les ai payé trois enfin je l'ai payé 3 euros 50 donc franchement au niveau du prix c'est royal et au niveau du rendu moi je suis fan voilà donc petit aparté voilà je vais continuer mon rôle maintenant donc c'est tout ce que j'ai acheté chez comment dire chez créatitude ensuite je suis passé faire des courses à leclerc et j'ai trouvé des petits napperons comme ça donc j'ai trouvé que ben ils étaient bien sympa on m'en envoyant on m'en a envoyé en forme de coeur qui a priori je les ai vu à créatitude sont de la marque artemio et donc c'est à peu près le même format et donc cela je les trouvais très très sympa donc c'est un paquet il y en a 100 donc il ya quand même un peu de quoi faire et j'ai payé ça 2 euros voilà excusez moi pour le bruit ça fait du bruit voilà donc maintenant on va passer au magasin noz alors nos châteaux d'un je n'ai pas trouvé énormément de choses j'ai trouvé que deux articles je voulais montrer qui sont un petit peu basique ça reste un peu dans les papiers comme j'avais trouvé je crois la semaine dernière mais il ya cela je les avais pas vu la semaine dernière donc là il y a des enveloppes alors ce sont des enveloppes voilà donc fermeture comme ça parce qu'elles sont pas tout en haut ou en v au milieu voilà elles sont comme ça elles sont alors rose vous allez arriver à le voir par contre elles sont un peu comment dire effet un petit peu marbré moucheté enfin elles sont très sympa donc il y en a 50 pour 99 centimes donc franchement ça vaut pas le coup de s'embêter quitte à en mettre aussi après dans des envois ou voilà donc j'ai quand même pas mal maintenant dans enveloppes donc ça part vite pour faire des albums ou autres mais ça peut aussi voilà comme ça ça me permettra peut-être d'en mettre dans des envois également ensuite j'ai repris également du papier donc là du papier orange vraiment couleur citroux je sais pas si vous allez avoir le rendu vraiment bien mais voilà donc il ya dix feuilles pour 99 centimes et donc je me suis dit on approche d'halloween c'est vraiment la couleur on est pile poil dans les couleurs d'halloween donc comme j'ai un album un album photo à faire avec les autres les photos de mes enfants d'halloween je me suis dit que ce serait bien sympa avec ça donc voilà donc ça c'était pour nos châteaux d'un maintenant je vais passer à nos achartres alors là j'ai trouvé plein plein de choses je vais commencer parce qu'il n'est pas scrap j'ai acheté deux petites choses qui n'est pas enfin qui n'est pas scrap mais qui peut servir en loisir créatif pour une en tout cas donc j'ai acheté ça de la colle de la colle glu par contre en gel donc apparemment celle ci colle un petit peu tout comme comme tout mais il y en avait deux sortes différentes et celle ci c'était pour matériel pour eux donc je me suis dit ça pouvait ça pouvait être sympa peut-être que ça collerait pas mal et a priori elle a vraiment une forte résistance à comment dire à la charge donc voilà pour tout ce qui va être bijoux des fois pour coller des choses ça peut être ça peut être pas mal que ça s'en aille pas tout de suite quoi et même que ça tienne tout le temps donc voilà j'ai décidé de prendre celle ci je vais la tester et là les trois tubes j'ai payé ça 2 euros 75 je vais ranger un petit peu bon alors ça ce n'est pas scrap du tout mais j'ai toujours le chat qui est chez moi qui squatte et qui je pense à élu domicile donc je les traité pour pas mal de choses et j'ai vu ce collier là donc je suis pas trop pour les colliers pour un chat mais bon apparemment il traîne pas beaucoup il passe déjà toute la journée chez nous donc et c'est donc que pour comment dire aux huiles essentielles c'est adrétant hydratante apaisante purifiante donc a priori voilà c'est plutôt un collier ouais chat et chaton ça fait pour les deux donc ça en fin de compte c'est un soin un soin cutané donc qui va être transmis directement au chat par le par le collier avec le contact sur la peau donc je me suis dit pourquoi pas on va tester j'ai payé ça en euros 50 voilà ensuite alors ça va être plus facile voilà donc j'ai trouvé pas mal de petites choses quand même ensuite donc j'ai trouvé alors là il n'y avait qu'un seul paquet ce sont des feuilles qui sont mis sur filles sur petites tiges métalliques donc il y en a quand même un certain nombre je sais pas combien il y en a il n'y a pas marqué le nombre mais il y en a un certain nombre quand même et j'ai payé ça 50 centimes de la folie voilà ensuite alors là j'ai retrouvé des on va dire des petites perles en forme d'étoiles c'est ma fille qui a craqué dessus quand elle les a vu elle m'a dit maman tu peux les prendre tu me feras un collier tu me feras des boucles d'oreilles donc voilà je les ai pris c'est vrai qu'elles sont bleues je sais pas si vous allez arriver à le voir un petit peu donc bleu bleu des nuances de bleu avec du rose enfin voilà elles sont assez sympa et je me suis dit oui que ce soit pour des portes clés pour des bijoux ça peut être sympa donc j'ai pris j'ai payé ça 99 centimes ensuite alors pareil dans la même optique un petit peu pour les portes clés principalement donc ce sont des pompons j'ai pris des pompons mais vous allez peut-être le voir voilà il ya un petit oh ça a du mal quand même il ya un petit tube en plastique qui en fin de compte traverse le pompon de part en part et donc ça permet quand vous voulez enfin moi principalement ça va être pour des portes clés mais voilà si on veut glisser mettre une tige une tige au milieu ou même avec de l'aluminium disons que ça va permettre de vraiment mettre le pompon au milieu qui soit bien centré et j'ai trouvé ça très très sympa donc le seul regret c'est qu'il n'y avait que cette couleur là j'aurais bien aimé d'autres couleurs des couleurs plutôt dans les tons marrons ou autres mais bon il n'y avait pas et j'ai payé ça 99 centimes voilà ensuite alors j'ai pris une boîte comme ça donc ça fait un petit peu je les avais vu dans mon dans mon oz à château d'un mais j'avais pas personnellement pour moi j'en voyais pas l'utilité et là j'ai eu un petit tilt quand je les ai vu dans le magasin à chartres et je me suis dit mais si j'ai mon idée de ce que je vais en faire donc voilà donc j'en ai pris voilà j'en ai pris une et j'ai payé ça deux euros 50 ensuite alors là j'ai pris du sable donc ça c'est du sable coloré donc je voilà il y avait trois couleurs j'ai pris trois couleurs donc il ya rose le rose est assez flashy il ya un violet et il ya un vert je dirais un petit peu vert émeraude il est super joli et donc j'ai payé ça 75 centimes donc ma fille j'ai pris ça parce que ma fille aime bien faire les tableaux en sable et c'est vrai qu'on en a fait elle comme moi on en a fait c'est vachement sympa et donc à ce prix là je me suis dit bah oui c'est des couleurs que j'aurais pas à faire puisque sinon je teinte le sable je récupère du sable sur la plage quand on est en vacances et après je le teinte pour avoir les couleurs que je veux mais c'est quand même un travail assez long assez fastidieux et donc là je me suis dit bah ma foi il y en a déjà 75 centimes et en plus il ya le pot pour le comment dire pour le verser après donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien donc voilà j'ai pris ça ensuite alors là c'est vraiment scrap je suis mais aux anges d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé là donc là j'ai trouvé donc un comment dire on va dire un pochoir métallique donc qui peut servir comment ils appellent ça eux d'ailleurs comment ils nous le disent ouais blister pochoir c'est un bon c'est un pochoir métallique donc on peut s'en servir vraiment de plusieurs manières on peut les s'en servir en plaques d'embossage dans une machine de découpe donc ce qui va permettre d'embosser le motif à froid on peut s'en servir aussi donc en pochoir en tamponnant de la peinture on peut s'en servir également en faisant avec les comment dire les sprays à encre les encres en spray ce serait mieux dans ce sens là donc où on peut le faire aussi en embossage à froid même si on n'a pas de machine tout simplement avec un stylet sur une sur une plaque ou sur une fenêtre je vous avais expliqué un petit peu comment faire ce genre de choses dans une vidéo de de l'embossage à froid bah si j'y pense je vous mettrai aussi en en barre de description dans ma vidéo je vous mettrai les liens vers les différentes vidéos qui peuvent peut-être vous être utile donc voilà ce vraiment ce motif est vraiment pensé noël les fleurs vous le verrez peut-être mieux derrière voilà il n'y avait qu'un seul motif il n'y avait que celui ça que celui là oh la la pardon mais je l'ai trouvé vraiment magnifique donc voilà je l'ai pris et ça j'ai payé ça 99 centimes voilà ensuite dans le même esprit donc j'ai pris celui ci alors celui c'est une petite particularité j'espère que vous allez la voir mais bon on n'a vraiment pas beaucoup de lumière voilà au niveau des coeurs donc c'est un cadre avec des coeurs tout autour et au niveau des coeurs il y a des petits trous donc ces petits trous ça sert pour faire de la broderie notamment donc là on s'en sert en ou dans la machine de découpe ou à la main en embossage à froid avec un stylet donc un stylet par exemple de ce style là voilà ce genre de choses donc on peut reproduire le motif et au niveau des petits trous bien tout simplement on va percer avec une aiguille et on va faire de la broderie sur papier donc c'est pareil ça je vous avais fait une petite vidéo là dessus alors la seule chose c'est que les je trouvais que les comment dire les les trous étaient vraiment très très rapprochés donc avec ce genre de trous très rapproché faut pas utiliser beaucoup de fils moi dans les vidéos je vous avais montré j'avais dû utiliser jeu trois fils différents là faut en utiliser moins mais j'ai trouvé que c'était très sympa et le rendu pourrait très très sympa donc peut-être que je ferai une vidéo prochainement là dessus n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse mais là ça va être très très long donc il y en a pour un bon moment donc je sais pas quand je vais pouvoir la faire voilà ensuite donc dans le même principe donc il y a celui ci donc avec un sapin alors celui là j'avoue que je pense je vais le tester un c'est ça mon sous peu parce que je pense qu'il doit y avoir une on doit pouvoir faire quelque chose de enfin je sais pas je pense qu'il ya une des histoires de pliage avec c'est pas vraiment il y a une explication derrière mais qui n'est pas forcément très très clair enfin je sais pas je sais pas avec le même motif et donc j'ai un peu de mal à cerner la chose mais je pense qu'on peut faire quelque chose de très très sympa avec ça donc voilà ça je pense que je vais le tester assez rapidement j'ai pas fait de test là dessus donc pareil tous ces mots tous ces pochoirs là 99 centimes ensuite donc j'ai trouvé des planches de stickers alors il n'y a que d'un côté il n'y a qu'une seule planche où j'ai pas vérifié mais je pense que je vais vérifier tout de suite parce que j'avoue que j'ai un doute en le disant mais je pense qu'il n'y a qu'une planche oui il n'y a qu'une planche donc voilà ce sont des stickers alors je les ai trouvé vraiment donc on est vraiment on arrive dans le thème noël de l'hiver forcément donc là ce sont les pingouins je les ai trouvé vraiment très très beau et je ne sais pas si vous allez le voir mais il y a des donc notamment sur les bleus principalement que ce soit le bleu foncé ou le bleu clair il y a des paillettes enfin c'est pailleté ça fait vraiment effet nacré pailleté et c'est super joli donc là vraiment vu le temps que j'ai ainsi là vous allez peut-être arriver à le voir voilà donc franchement je les ai trouvé très très beau et j'ai payé ça 75 centimes alors pour pas pour certaines choses bon pas pour tout parce que ça enfin voilà je m'en suis tiré quand même pour une sacrée note et malheureux j'en aurais bien pris plus mais il fallait que je limite aussi les frais mais mais vraiment il ya des choses qui sont super donc il y en a j'ai pris en plusieurs exemplaires pour offrir aussi donc là on est dans les boules donc les boules de différentes formes dans les tons violets bon il n'y avait que cette couleur là et là c'est pareil donc vous le voyez certainement sur celui ci il ya des des effets pailletés sur certains donc là pas sur tous sur celui ci aussi je sais pas si vous allez le voir voilà donc sur certains il ya un petit peu du côté pailleté qui fait vraiment mais un magnifique vraiment donc voilà toujours 75 centimes donc celui ci ensuite j'ai pris donc là avec le père noël vraiment dans les couleurs noël le rouge le vert voilà donc on est avec la cheminée le petit père noël le oh 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 alors pareil beaucoup sont pailletés je vais essayer de vous le montrer mais c'est vraiment pas facile là j'ai un temps qui permet pas trop de voir les choses voilà le petit sac ouais vous le voyez un peu pailleté voilà donc franchement ils sont super joli voilà alors celui ci c'est un petit peu mon coup de coeur aussi celui ci donc là avec les bonhommes de neige je les trouvais vraiment magnifique alors que ce soit même pour des des cartes des atc des albums enfin ils sont super beaux et donc on voit aussi il y en a donc sur le noir des paillettes sur le bleu les petits flocons il y en a mais beaucoup moins que sur les ouais sur certains il y en a un petit peu mais par contre sur les petits flocons il y en a beaucoup moins mais principalement sur les chapeaux des des bonhommes de neige il ya des petites paillettes et vraiment je le trouve magnifique voilà donc toujours 75 centimes et alors là le clou je suis mais alors aux anges d'avoir trouvé ça j'ai trouvé donc deux dyes deux grands dyes alors j'en aurais bien pris plus mais alors le prix n'est pas cher en soit mais forcément voilà ça monte vite et mon budget un petit peu craqué depuis là on va dire que mon budget de moi y est bien passé donc là j'ai payé ça 5 euros 99 alors je vais vous le montrer là vous le verrez peut-être mieux donc là ça fait vraiment une grande plaque je ne sais pas la dimension d'ailleurs 6 alors c'est 12 cm 5 sur 17 cm 7 donc ça fait vraiment ils disent ce que ce sont des pour créer une carte donc ça vous fait carrément la face de la carte donc là c'est donc en anglais donc joyeux noël et une bonne année donc voilà il est superbe franchement c'est magnifique alors je les fais je vais vous alors petit détail aussi parce que moi je n'ai pas vu quand j'ai acheté j'ai absolument pas regardé ça mais chose aussi qui n'est pas négligeable c'est que vous avez une petite pastille à l'intérieur qui vous l'indique c'est que tout simplement au milieu vous avez carrément la plaque magnétique pour ranger le dice donc vous n'avez pas besoin de faire une plaque magnétique ou d'acheter de là carrément vous avez la plaque magnétique qui est mise avec pour le rangement et franchement le côté magnétique de ces plaques a vraiment l'air de très très bonne qualité donc voilà donc 5,99 franchement vu le prix c'est par rapport à ce qu'on peut trouver si on veut acheter des dice comme ça c'est pas cher du tout alors je vais vous le montrer sur du blanc parce que sinon vous n'allez rien voir donc voilà ce que ça donne donc je pense qu'il coupe bien moi j'ai eu un petit peu de mal à le couper alors donc je fais avec la mademoiselle toga bon je pense que ma mademoiselle toga commence à fatiguer sérieusement je l'avais acheté d'occasion et j'ai un côté des rouleaux qui appuient plus que l'autre donc bon j'ai un petit peu galéré pour le faire en plus j'ai pas choisi le bon papier parce que c'est un papier un petit peu comment dire fibreux donc il se découpe encore moins bien donc j'ai un petit peu galéré donc voilà mais je pense que sinon il doit bien découper et donc voilà ce que ça donne franchement il est super joli donc voilà et j'en ai trouvé un deuxième alors il y en avait un autre il y avait le même style de dice que ça avec juste marqué merry christmas mais bon voilà quoi ça monte quand même assez vite donc j'ai pas pris j'ai pris celui ci et alors celui ci mais je l'adore voilà donc là c'est des étoiles enfin c'est une étoile avec plein d'arabesques autour voilà donc il est comme ça pareil donc j'ai une plaque magnétique avec c'est juste enfin il est juste trop beau alors attendez je vais vous le montrer puisque j'ai pu faire la découpe alors celui ci c'est super bien découpé mais bon j'ai pris un papier qui était un petit peu plus adapté aussi et donc voilà ce que ça donne le rendu voilà donc franchement mais je suis ravie moi qui trouvais plus grand chose bon mon budget y est passé mais mais voilà franchement donc à nos achartes il y en avait il y en avait quelques unes donc il y avait trois modèles il y avait la comment dire l'étoile il y avait donc le merry christmas happy new year que je viens de vous montrer et il y en avait un autre avec juste mary pas mary si mary christmas je dis bien donc voilà moi celui ci je n'ai pas pris non j'ai pas les autres modèles dessus donc il y avait que trois modèles différents mais franchement c'est magnifique et donc 5 99 quand on voit le prix en magasin bah franchement ça vaut le coup quand même donc certes le budget évite ça monte vite quand on passe à la caisse mais franchement si vous cherchez des choses là un peu pour noël même avec tous ces voilà tous ces comment dire il y avait pas mal de stickers j'ai pas tout pris je vous rassure j'en ai pris un petit peu mais j'ai pas tout pris ces plaques là c'est pareil il n'y avait que ces trois modèles là non il y avait aussi des plaques en bande que je n'ai pas pris parce que franchement je les trouvais pas extra mais voilà il ya quand même un petit peu de fin de choix il ya ça mais il ya plusieurs modèles il ya plusieurs comment dire il ya de la quantité voilà excusez moi j'ai du mal à trouver mes mots il ya de la quantité donc si vous êtes dans le secteur et que ça vous intéresse ben je dirais n'hésitez pas pensez à aller faire un tour voilà bien écoutez je m'arrête là pour le haut je trouve que c'est déjà pas mal voilà et donc je vous souhaite une bonne journée à tous et si j'y pense je vous mets les vidéos enfin les liens des vidéos je vous ai parlé en barre de description de la vidéo voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao